Le diabète et l'hypertension artérielle, ces maladies silencieuses, continuent de faucher la vie des personnes âgées de 45 ans et plus dans la communauté. Pour lutter contre ce fléau, l'ONG Dédomé a lancé un projet de sensibilisation et de dépistage gratuit dans le village de Dédomé, situé dans la commune Amouin. Consciente des enjeux liés à ces maladies insidieuses, l'ONG Dédomé s'est engagée à éclairer les populations de Dédomé sur les causes et les moyens de prévention. Plus particulièrement, le projet cible les femmes âgées de 45 ans et plus, les personnes les plus vulnérables face à ces maladies. Pendant deux jours intenses, une équipe de spécialistes de la santé s'est mobilisée pour mener des actions concrètes. Et pas moins de 100 tests de diabète ont été réalisés, offrant ainsi à plus de 200 femmes l'opportunité de prendre connaissance de leur statut vis-à-vis de l'hypertension artérielle. Dédomé avec l'ONG, c'est une très belle expérience et c'est un très important projet qu'on va apporter ici. Merci pour l'ONG qui a fait ça. Et je suis venue de Togo quelques semaines avant, j'ai rencontré la responsable de l'institution de santé de Togo. Docteur Baba, on a beaucoup parlé du problème de santé publique en Togo aujourd'hui. Il y a beaucoup, on le sait dans tout le monde, des maladies silencieuses comme l'hypertension, le diabète. Et donc c'est une nouvelle pandémie qu'on va avoir et on va faire des choses. Ici, le projet, c'est pour les femmes, c'est un dépistage du diabète pour les femmes du village de Dédomé. On sait que les femmes ont plus de risques d'avoir le diabète. Après 45 ans, le risque va être plus élevé. Donc c'est très important qu'on connaisse les personnes qui ont le diabète ou qu'on fait des choses pour prévenir le diabète. Surtout dans les femmes, elles ont un rôle très important dans la communauté, dans la famille. Elles travaillent dans les chaînes. Donc c'est très important qu'on va voir qu'est-ce que c'est la situation actuelle ici à Dédomé. Et pour ces raisons, on a fait ce dépistage. Ce n'est pas seulement le dépistage. On a fait des interventions de sensibilisation. On a parlé avec les femmes qu'est-ce que c'est le diabète, qu'est-ce que sont les symptômes, les risques. Et comment prévenir le diabète, que c'est très important aussi. Et beaucoup de femmes qu'on en a vu, on en a vu plus de 100 femmes de Dédomé. 80-85% c'était la première fois qu'on a mesuré, on a pris la glycémie ou la tension. Donc c'est très important qu'on va créer des raisons avec ces femmes pour les suivre après. Donc il y a cet aspect aussi. On va leur suivre maintenant dans l'hôpital avec des contrôles, des checks de la glycémie pour vérifier qu'ils ont des diabètes ou non. Et les suivre, c'est très important aussi. C'est merveilleux, on a travaillé pour deux jours, deux journées avec les femmes. Beaucoup, beaucoup de femmes en est arrivées et on est très satisfait. On a passé 40-50 personnes, on a vu plus de 100 femmes. Donc on est vraiment très content. Je suis une rechercheuse, donc c'était très important pour moi de donner mon contribu, comme un contribu scientifique, on peut le dire. J'ai pris beaucoup de données et c'était très important d'avoir une fiche pour faire ça, pour avoir des données de toutes les femmes et avant ça on peut créer un set de données qui est seulement le premier step pour suivre cette femme et d'écrire des rapports. Pour le projet, c'est très important qu'on diffuse les résultats de ce qu'on a fait ici parce que c'est important que l'État, les personnes de santé générale en Togo connaissent la réalité et peuvent utiliser ces données aussi pour connaître les problèmes de la population de Togo. Ces ambitieux projets ne s'arrêtent pas là. En effet, ils marquent le début d'une nouvelle ère pour l'hôpital du Dédoumi qui souhaite désormais se rapprocher davantage de sa population vulnérable. L'objectif est de les accompagner dans la prévention de ces maladies silencieuses en leur apportant un suivi médical approprié. Les femmes de plus de 45 ans voient le taux du diabète, voient si c'est élevé pour bien savoir si l'ONG peut prendre en charge ces cas-là. Pour le moment, nous sommes sur la prévention et ensuite on verra la prise en charge. S'il faut mener une action pour le suivi, ça nous rapproche de la population et en même temps ça nous permet aussi de les suivre et de les amener à prévenir ces maladies silencieuses. On ne cherche pas tout le temps, donc nous mettons l'accent sur la prévention de ces maladies-là. Donc c'est l'hypertension et le diabète. Nous prenons l'attention et ensuite on fait le dépistage. Les femmes bénéficiaires de ce projet, qu'elles soient d'origine Akosu, Mina ou Kabie, ont unanimement exprimé leur gratitude envers le révérend père Franck, président de l'ONG Dédoumé et initiateur de cette louable initiative. Ce projet a ainsi permis de créer un lien solide entre les bénéficiaires et les forces vives de la communauté. Les femmes bénéficiaires et les femmes bénéficiaires, ontié d'cousances dans le'S et nousñolez les femmes breaths et les femmes bénéficiaires. Ces Alone館, les femmes bénéficiaires et les femmes bénéficiaires, les femmes bénéficiaires et les femmes bénéficiaires et les femmes bénéficiaires et les femmes bénéficiaires. washing Bong and Gwéua, sorgen à l'argent et s'adoptruitaire àruckter et leardaçaire de ces maladies-là. ... 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